Ces débats qui agitent les linguistes ne simplifient pas la tâche des étrangers qui apprennent notre langue. Je vous ai dit qu'on allait croiser tout au long de cette émission des enseignants. Il y a ceux qui enseignent le français comme une langue étrangère aux migrants qui viennent aujourd'hui pour s'intégrer dans le pays, parce que c'est par la langue qu'on s'intègre. Nous sommes allés au Bernays dans l'heure pour voir comment on enseigne le français. Un reportage de Manon Martel avec Léobène Simon, Louis Marques et Sabrina Gravelen de la rédemption de France 2 qu'on remercie pour sa collaboration. Elles se sont rassemblées... Une salle de classe bien silencieuse et des élèves un peu plus vieux que la moyenne. Aujourd'hui, c'est dicté, tout le monde hésite. ...fil électrique. C'est difficile. C'est un peu difficile, pas connaître tous les noms... Nigériens, Roumains, Ukrainiens. Ce professeur enseigne le français à des adultes étrangers, la plupart réfugiés. Ils se confrontent plusieurs heures par jour aux subtilités de notre langue coriace. Des hirondelles par centaines. Est-ce que vous voyez des fautes ou est-ce que tout est bien ? Chaque mot est un piège. Il faut être honnête, la langue française est une des langues les plus difficiles à apprendre, surtout pour un étranger qui n'a pas le même alphabet. Ce n'est pas Johan qui vous dira le contraire. Quelles lettres choisir pour retranscrire les mots dictés ? Pour l'écrit, c'est très difficile. C'est plus facile de parler ? Oui, la grammaire. Pour l'écrit, pour ça, c'est très difficile. Pour se réfugier, c'est un retour à l'école indispensable. Son rêve ? Devenir auxiliaire de vie. Il faut apprendre le français, apprendre à parler pour être intégré. Donc c'est la formation pour moi, c'est une formation encore pour me faire intégrer dans la vie sociale. Ces Ukrainiens, eux, débutent tout juste. Alors, quelle différence entre faire court à des adultes et à des enfants ? Je pense que je voudrais d'abord expliquer et ensuite donner l'exercice. Alors qu'avec eux, j'aime bien essayer de leur faire avoir une certaine réflexion et qu'ils trouvent par eux-mêmes la différence. Essayer de trouver ici qu'on ne conjugue pas pareil, ce genre de choses. Une fois la journée de cours finie, pas question de laisser la langue française de côté. La grammaire, c'est normal, c'est très difficile pour le français, pas pour l'étranger. Et j'aime quand c'est très difficile. Je veux m'installer en France, rester ici, pour ça, c'est obligé de parler français, pas anglais. Dans quelques mois, Johan, Freddy et Lumi passeront leur examen avec une idée en tête, parler sans accent, aussi bien qu'un français.